Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est désormais le moment du retour de terrain avec Jemil Chan-le. Salut Jemil. Salut Théo. Tu étais hier soir à Montreuil pour le premier meeting d'une campagne express. Effectivement, alors en effet ça s'est déroulé hier soir face à la mairie de Montreuil, tenu par le communiste Patrice Bessac, le tout premier meeting du Nouveau Front Populaire ou du NFP pour les initiés. Alors accompagné d'André Manivit à la caméra, j'ai arpenté la place de 18h à 20h30 à peu près. Une place, comme vous le voyez, plutôt bondée, cueillant plusieurs milliers de personnes, d'abord sous un beau soleil, puis sous une pluie orageuse. Qu'importe, le programme s'est déroulé presque sans accroc. Presque, tout est dans le presque. Exactement, on va y venir doucement. Alors presque, oui, effectivement, parce que l'objectif de ce premier événement de campagne qui doit émener le FNP au second tour dans 12 jours et à la victoire le 7 juillet prochain face à l'extrême droite, c'est d'afficher l'union de la société civile derrière les partis politiques qui composent cet accord. Et pour ce faire, les organisateurs et organisatrices ont mis les petits plats dans les grands, faisant intervenir entre autres Sophie Binet, Caroline Dehasse, les économistes Michael Zemmour et Thomas Piketty, ou encore Maness Adnadel et Edwin Plenel, pour aborder des questions telles que la justice sociale, fiscale, économique, la défense des services publics, les libertés et discriminations, ainsi que la transition écologique. Une soirée animée par l'économiste star Julia Cagé. Écoute-t-elle à notre micro. Il fait beau, vous avez une place qui se remplit peu à peu, vous avez tous les responsables de partis, vous avez les principaux responsables syndicaux qui sont là, les responsables du monde associatif, vous avez des militants, des activistes, des représentants de toute la société civile. Donc moi je dis que ça commence plutôt pas mal. En plus, il ne pleut pas, ce qui est la première fois depuis à peu près 365 jours. Donc on dira que ça commence plutôt bien. La seule chose qu'on demande aujourd'hui aux différents appareils, c'est de faire en sorte que le nouveau Front populaire l'emporte. Ensuite, on verra les équilibres à l'Assemblée nationale. Il y aura du débat à l'Assemblée nationale, il y aura de la politique à l'Assemblée nationale, mais on a deux semaines pour gagner les élections. Et faisons en sorte de mettre toutes les énergies pour la victoire. Donc le programme, en fait, vous dites que d'abord on gagne, et le programme on verra après, c'est ce que vous dites. Ah non, pas du tout, le programme il a été écrit. Là j'avais une question sur Corbière. L'application du programme plutôt alors ? Non, non, l'application du programme, elle sera... Tout le monde est ok dans cette coalition-là ? Ah bah oui, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord, c'est le programme. Le programme, il n'a pas été contesté. Depuis vendredi, il a été publié, il a été présenté par tous les partis en conférence de presse. Tout le monde est d'accord sur ce programme. L'application sera fait, il y a beaucoup des militants disent dès le lendemain de la victoire potentielle. C'est pour ça qu'on est là aussi. Ah, moi je pense que l'application sera faite. Et la société civile, elle est là aussi ce soir. Et quand je dis la société civile, c'est au sens large, c'est aussi avec les syndicats, pour faire en sorte de s'assurer que ce programme sera tenu ou qu'on ira même plus loin. Je pense que c'est ça un peu qui a manqué en 2012. En 2012, il y avait des grandes déclarations. On n'a pas associé la société civile. Et la société civile, elle ne s'est pas posée en vigie. Bah là, elle est en vigie. Il va y avoir un contre-pouvoir citoyen. La démocratie participative, c'est aussi l'ADN de la gauche. Donc la gauche, aujourd'hui, est réunie. La société civile est là, derrière la gauche, pour lui dire 1. On continue l'union. 2. On va jusqu'à la victoire. Et 3. Le 7 juillet, quand vous aurez gagné. Nous, le 8 juillet, si on doit être sous vos fenêtres, on sera sous vos fenêtres, pour faire en sorte que chacun des éléments du programme soit appliqué. Alors cette fois, ça sera donc différent. Un beau programme, disons-le, qui se veut être à la hauteur du moment historique, politique, mais disons-le aussi, qui n'a pas réussi à faire disparaître une ombre au tableau, et on y vient, n'est-ce pas Théophile ? Alors celle des tensions au sein de la France insoumise, après que plusieurs députés sortants et frondeurs au parti ne soient pas réinvestis, comme c'est le cas pour Alexis Corbière à Montreuil, justement. Ce dernier a exprimé notamment activement dans les médias dominants ce dernier jour sa colère et a fait savoir qu'il maintenait sa candidature face à une candidate investie par le nouveau Front populaire, l'urgentiste Sabrina Ali Ben Ali. Parler de nous, ce n'est pas le sujet. Ça serait même une honte face aux Français. Et tout ce qu'on a construit à la France insoumise, c'est l'inverse de ce qu'il fait là. Donc j'espère qu'il va reprendre la raison et se rappeler pourquoi on est des militants au fond de notre cœur, pas pour avoir des sièges, pour représenter les gens. J'ai changé avec lui cordialement, je ne comprends pas. Ça m'a fait de la peine de parler de moi en termes de gens on ne sait même pas qui c'est, alors que ça fait dix ans qu'ils peuvent compter sur moi quand ils ont besoin de faire des PPL, quand ils ont besoin de faire des choses au sein du Livre et Santé pour leur donner les éléments et tout en sortant du boulot. J'ai fait ça ménévolement depuis il y a plus de dix ans. Des divisions, on a partout pour des sièges élevés, je sais partout. Comment vous expliquez qu'à la France insoumise, ça se passe toujours devant les caméras, sur Twitter, etc. ? Eh bien, peut-être que j'étais trop utopiste pour croire que ça ne pouvait jamais arriver chez nous. Mais je suis très heureuse de savoir que quatre personnes, c'est très loin des millions et des millions de gens que compte la France insoumise. Et c'est eux qui comptent. C'est tous les militants qui, partout, vous savez, on est un des seuls partis qui n'a pas besoin d'embaucher des entreprises pour coller les affiches partout à chaque campagne. Tellement les gens ont au cœur ce en quoi ils croient. Donc, la France insoumise, ce n'est pas quatre personnes qui vont dans les médias. Certes, les médias, ils prennent de la place, ils sont à la télé. Mais la France insoumise, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que nous. Et ce pour quoi on se bat, c'est plus grand que nous. Un jour, on ne sera plus là. Et il y en a d'autres qui le feront derrière moi. Moi, je veux juste que plus jamais aucun enfant de ce pays, mes filles en premier qui ont acquis, j'ai donné mon nom. Et je ne penserai jamais qu'un jour, des gens me parleraient comme ça à cause de mon nom de famille. Je veux que jamais d'autres enfants de ce pays lisent les horreurs que je reçois. C'est pour ça que je suis là. Concrètement, avec M. Corbière qui va faire campagne, vous allez faire comment ? Ça y est, j'ai dit que c'était terminé sur M. Corbière. On a autre chose à faire. Je vous promets qu'on a autre chose à faire. Alors, en effet, l'urgence est à la campagne pour faire échouer le Rassemblement National. C'est tout le sel de ce nouveau Front Populaire. C'est ce que beaucoup m'ont dit et répété hier soir. Mais cette double candidature fait quand même grincer les dents très serrées des électeurs et électrices locaux. L'un d'entre eux est venu me voir, en voyant la bonnette du Média, pour m'en faire part, et je le cite. N'oublions pas les actes de M. Corbière quand il est arrivé à Montreuil alors qu'il n'y vivait pas pour prendre de force la place d'un candidat de gauche locale dans une circonscription facilement gagnable pour la gauche. Il se plaint aujourd'hui qu'on lui fasse un peu ce qu'il a fait hier. Cet hypocrite me dira cet homme. D'accord pour le faire face à notre caméra, puis finalement non. Et plus tard, Luc, un militant en France insoumise, viendra devant notre caméra cette fois-ci justifier cette décision contre Corbière. À partir du moment où on est dans un parti politique, si on joue contre son camp, on ne peut pas être conduit. Ça me paraît très compliqué. J'ai vu Edouard Plenel, par exemple, qui ne trouvait pas ça normal. Je lui ai demandé si lui, quand il a des journalistes chez lui qui vont à la concurrence et qui tapent sur les copains, il trouvait ça normal. Mais on imagine que cet avis n'est pas celui de tout le monde, Jemil. Effectivement, c'est plus complexe que ça. Ça s'est vu et entendu dans la foule. Tu as suivi ça hier soir, j'imagine, lorsque Mathilde Panot est montée sur scène accompagnée de Rima Hassan, qui mettra les pieds dans le plat. Rima, directement, en disant soutenir Sabrina Ali Ben Ali. Les applaudissements se sont montrés nourris et ont été perturbés aussi par des huées. Et à l'inverse, quand François Ruffin, toujours sur la même scène, mais un peu plus tard, dira pleinement soutenir Alexis Corbière, rebelote, applaudissements et huées. Regardez. Chers amis, chers camarades, puisque nous sommes à Montreuil et ici, ce que vous appelez une élection, c'est en fait une primaire de la gauche, je veux dire mon plein soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière. Alors, une position soutenue par le chef du PS, Olivier Faure, à notre micro. Le sens que le sens de construction, par exemple, il y a monsieur Corbière qui se présente quand même. Comment vous faites combattre dans cette configuration ? Il est sortant et donc c'est assez logique. Lui qui a participé à tous les combats de la gauche depuis maintenant 7 ans, il est logique qu'il soit là et qu'il continue à travailler. Et moi, je soutiens volontiers ce que fait Alexis parce qu'il a été un militant et un élu qui a porté notre voix et qui doit continuer à le faire. Et donc la candidate Sabrina Alvinali, vous ne la soutenez pas ? Je ne la connais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de logique à ce que dans un moment comme celui-là ou le voici, on se rassemblait le plus largement possible qu'on soit dans le moment des règlements de monde. On verra ça à toi. Bref, c'est un peu la guéguerre des têtes. Un peu, il faut l'avouer. Oui, au pied de la scène, là où étaient seuls les membres du Nouveau Front Populaire et certains journalistes pouvaient accéder. Alors l'ambiance n'était pas à la joie comme vous allez pouvoir le voir. Dans un tout petit espace serré se trouvaient les partisans de cette union des gauches et ceux en soutien à Corbière qui étaient d'ailleurs présents ce dernier jusqu'à monter sur scène en toute fin de meeting faisant fuir Panot et Rima Hassan. Mais au-delà de cette bataille des sièges et des égaux, l'heure est à la campagne contre l'extrême droite et le camp macroniste en campagne lui aussi. Alors que Sophie Binet s'exprimait sur scène, j'ai croisé les élus communistes Elsa Faussion, ex-députée du coup depuis la dissolution et les sénateurs Fabien Guay. Quel est votre sentiment en tant que communiste dans ce nouveau Front Populaire ? Deux choses. Une profonde inquiétude et elle est largement partagée par les citoyens dans ce pays. En tout cas, dans ma circonscription, je le vois. J'ai des gens qui, tous les jours, pendant la campagne, viennent me dire qu'ils ont peur. Peur de ce qui va arriver parce qu'ils savent qu'ils vont être parce qu'ils sont précaires, parce que c'est les plus vulnérables, parce qu'ils sont racisés. Ils savent qu'ils seront les premières victimes d'un gouvernement d'extrême droite. Donc ils ont la peur au ventre. Et cette peur, elle peut se transformer en espoir, en mobilisation et c'est ça qu'on essaye de faire au travers de la campagne parce qu'avec le Front Populaire, il y a cet espoir-là. De votre côté, est-ce que c'est la même chose que la peur domine l'espoir qui peut naître ce soir ? Oui, moi, comme Elsa, je suis élu d'un département, la Seine-Saint-Denis, un département extrêmement populaire où l'extrême droite, d'ailleurs, stigmatise très souvent la population. Donc la peur, la colère, parce qu'on sait que si l'extrême droite venait à passer, nous deviendrons un laboratoire de leur politique libérale, autoritaire, stigmatisante. Et puis après, l'espoir. L'espoir, parce qu'il se lève quelque chose à gauche, une union, enfin, face à ce péril. Alors on n'a qu'un jour parce qu'Emmanuel Macron a décidé seul, qui n'est d'ailleurs pas un coup politique ou un coup de poker, c'est une stratégie politique bien pensée. Je serais Macron-là le message que vous lui lanceriez après avoir entendu ça. J'ai l'impression qu'il n'écoute quand même pas grand-chose, Macron. Il y a eu le terme de forcené que je trouve assez juste, mais c'est surtout c'est un homme dangereux le pays, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vient de faire le prouve encore une fois ? Donc il n'y a que deux solutions en réalité. Soit l'extrême droite gagne et là nous devons être en résistance, soit en réalité c'est le nouveau Front populaire qui s'impose. Et je pense que nous avons toutes les cartes en main pour renverser la table dans les 15 jours qui arrivent. Mais faisons-nous l'avocat du diable. Crier au loup, comme on l'entend là face au RN et ce qui se tient, ce qui s'entend bien évidemment, est-ce une bonne stratégie puisqu'elle n'a pas l'air d'avoir fonctionné jusqu'ici dans les ans ? On l'a vu il y a quelques jours encore. C'est la question que j'ai posée à Clémentine Autain. D'abord là, je ne sens pas du tout que ça ne marche pas. Je sens qu'il s'est passé quelque chose il y a la dernière élection. Mais on ne cherche pas simplement à crier au loup. On dit aussi, regardez, il y a l'espoir qui est possible parce qu'il y a un rassemblement incroyable qui est quand même... Qui s'est fait en 4 jours alors que ça fait des semaines et des mois que plein de gens se détestent finalement. Comment ça s'est fait en 4 jours ? Comment vous pouvez, aux personnes que vous voulez convaincre des urnes ? Il y a enfin une prise de conscience, de responsabilité qui a été à la hauteur du moment. Ça arrive dans l'histoire. C'est ce qu'on sait quand on dit l'histoire s'accélère. Vous savez l'expression. Moi, en une semaine, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs mois. Mais on a fait un bond, un bond de géant. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être devant les Français pour leur dire nous pouvons gouverner. Nous avons la possibilité ensemble de changer vos vies, votre quotidien, de l'améliorer. Et ça, c'est formidable d'avoir réussi ça. Maintenant, nous, on a fait notre part. On n'a pas tout bien fait. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on a fait quand même notre part, c'est-à-dire d'avoir des candidatures de rassemblement partout en France. Et maintenant, il faut que ça bouge dans la société. Et ce meeting, ce soir, est un élément important de cette dynamique parce que c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et si l'argument anti-RN ne vous convainc pas, chez vous, ou même peut-être toi, Théophile, sur ce plateau, il y a l'aspect économique, l'argument économique. Est-ce que le programme économique et social du nouveau Front Populaire est réaliste ? C'est l'éternelle question qui est posée à la gauche radicale. Et pour Julia Cagé, non, pas du tout, dit-elle, les marchés financiers n'ont pas à s'inquiéter. Écoutez. Pas du tout. Je suis une actrice du monde économique aussi. Je suis professeure d'économie. Aujourd'hui, vous avez parmi les principaux économistes français dans toutes les universités internationales qui soulignent la crédibilité et le réalisme de ce programme économique. Donc non, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Par contre, ils ont une raison de s'inquiéter. Et ça, c'est ce qu'on voit sur les marchés. C'est si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Front Populaire, on propose une alternative crédible au Rassemblement national avec un programme qui est chiffré, qui est détaillé, qui est un programme de relance économique, un programme en termes de pouvoir d'achat, qui est aussi un programme qui permettra la réindustrialisation sur le territoire, une diminution du chômage et finalement, une politique qui sera non seulement une politique de l'offre, mais une politique de la demande, ce dont on a manqué au cours des sept dernières années sous Emmanuel Macron. Donc les marchés financiers ont toutes les raisons finalement d'être plutôt rassurés face à cette alternative politique. Même les capitalistes, même les personnes les plus à droite économiquement, elles aussi, elles n'ont pas à s'inquiéter de votre programme ? Alors attendez, si vous prenez, ça dépend de ce que vous appelez s'inquiéter. Moi personnellement, si j'avais 100 millions, 500 millions ou 1 milliard d'euros, je serais plutôt heureuse de contribuer au financement des services publics, à la justice sociale, à la redistribution et à l'augmentation du salaire minimum. Si vous tenez absolument à garder tout ce que vous avez entre 1 milliard et 100 milliards d'euros sans même contribuer à hauteur de 1 ou 2 millions d'euros, là oui, vous allez perdre quelques millions. Objectivement, ils n'ont pas trop à s'inquiéter parce qu'ils se porteront toujours très très bien économiquement, mais on va demander aux plus favorisées et quand je dis les plus favorisées, c'est les très 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 favorisées, c'est-à-dire à quelques centaines de personnes, de mettre la main à la poche, de faire un effort, ça c'est aussi l'ADN de la gauche, c'est la justice sociale et la redistribution. Mais elles n'ont pas à s'inquiéter plus que ça, au sens où elles vivront dans un pays plus heureux, avec de meilleurs services publics, avec une population en meilleure santé qui se portera mieux, avec moins de démagogie, avec moins de populisme. Donc elles auront toutes les raisons d'être contentes si on dépasse l'égoïsme personnel. Cagé avec qui on a parlé à un bon moment et qui appelle Bruno Le Maire à débattre avec elle, avec les économistes qui soutiennent ce projet en déplorant l'absence de débat finalement entre ces deux courants de pensée. Ce programme, il est chiffré. Le problème aujourd'hui, c'est que ni le Rassemblement national, ni le camp d'Emmanuel Macron ne sont prêts à venir en débattre. Nous, on est plusieurs économistes, vous en verrez ce soir sur scène, il y en a un peu partout quand même en France, qui sont prêts à aller discuter de ces mesures les unes après les autres et de la crédibilité de notre programme. C'est un appel que vous faites à Bruno Le Maire, par exemple, aujourd'hui ? C'est un appel qu'on fait à Bruno Le Maire, c'est un appel qu'on fait à Gabriel Attal. C'est quand même assez bizarre d'aller débattre uniquement avec le Rassemblement national, sachant que le bloc de gauche aujourd'hui, réuni dans les urnes, est au niveau du Rassemblement national. Puis c'est aussi un appel qu'on fait à Emmanuel Macron, parce que c'est gentil d'aller faire des conférences de presse tout seul et de prendre deux heures de temps d'antenne à intervalles réguliers. Mais le débat, c'est quand même un peu mieux pour la démocratie. Et les gens, Théophile, les gens, les électeurs et électrices dans tout ça, je leur laisse le mot de la fin. Aujourd'hui, vous êtes là pour premier jour de campagne. Pourquoi vous êtes venue ici ce soir ? Parce que je pense que c'est ma place. C'est ma place parce que je crois dans ce projet collectif de la société civile et que je ne peux même pas envisager autre chose le 7 ou 8 juillet. Je suis là pour soutenir le Front populaire parce que contre l'extrême droite, je ne voulais pas que l'extrême droite y passe. Ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas bon pour moi parce que moi, je suis immigré, je travaille en France ça fait 5 ans et demi. Dans quoi d'ailleurs ? Tu travailles dans quoi ? Un restaurant Opéra Nationale à Paris. Je travaille là-bas. Et tu as peur pour ton avenir si jamais Marine Le Pen ? Voilà, exactement. Je suis peur de mon avenir et il y a plein d'émigrants aussi. Et dernière question, vous le sentez comment vous là ? Vous êtes confiant face à l'extrême droite qui grimpe ? Le Front populaire, ça va marcher ? Confiant face à l'extrême droite, ça va être très compliqué, ça va être très dur parce que là, il va y avoir un rapport de fleurs qui va se faire. On sait très bien qu'une très très grande partie des médias sont vraiment contre nous. Ils vont essayer de faire en sorte que la social-démocratie puisse reprendre dans cette élection puisse reprendre comment dire une force par rapport à LFI, ça c'est évident. Maintenant, ça va être à nous de convaincre comme toujours. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir que toutes ces forces de gauche s'unissent et que les égaux de certains disparaissent. Je crois vraiment que là, il faut faire un projet collectif. Un projet collectif, je le sens, je le veux. Je le veux de tout mon cœur et j'y crois, oui, j'y crois pour mes enfants, pour les gens que j'aime, pour la société. Merci Jémile pour ce retour de terrain. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada